Que Dieu vous bénisse abondamment, valeureux et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix, bonne, merveilleuse et agréable année 2021. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette édition du journal de la RTVC. Aujourd'hui nous parlerons spécialement de la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 où les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire ont répondu à la grande célébration, à la grande invitation au festival de louanges d'actions de grâce et de témoignages. Une traditionnelle rencontre qui se tient en fin d'année et qui en même temps introduit la nouvelle année. Bien avant de faire le point du grand festival de louanges d'actions de grâce et de témoignages tenus ici en Côte d'Ivoire à l'église d'Abidjan, ouvrons ce journal avec le message du Seigneur adressé à toute la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde. Message reçu et proclamé par le pasteur Théodan Andossé, leader mondial de la CMCI à l'occasion de la nuit du festival de louanges et d'actions de grâce tenues à Koumé-Bertois, quartier général de la CMCI. La suite en images. Mais nous avons reçu une parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Vous avez eu une année de victoire et de grandes victoires. Ce n'est pas un message prophétique reçu par le leader mondial de la CMCI, le pasteur Théodan Andossé, que les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale ont reçu le message à eux adressé par le Seigneur pour cette année 2021. Un message riche en encouragement et en bénédiction qui rassure toute l'église à travers le monde et de la pleine disposition du Seigneur a porté son peuple de la CMCI dans toutes les batailles et tous les défis à rélever au cours de cette année. Des victoires dans le fait de croire et d'embrasser les prophéties. Des victoires dans le fait d'embrasser le but de la phase 3. D'entrée de jeu, le Seigneur rappelle à son peuple que l'année 2020 a été une année de victoire. Et ensuite, il rassure que les prières élevées au cours des années précédentes ont atteint le point culminant. Le jour de sa faveur et de sa bénédiction. Le jour de son abondance et de son fruit. Le jour de sa moisson et de sa force. Le jour de son bras étendu et de sa puissance. Le Seigneur annonce l'heure de sa visitation sur toute la CMCI. L'heure de ma visitation sur tous dans la CMCI. Vous vous étendrez de façon rapide et sûre. Et vous maintiendrez les terrains gagnés. Les peuples, les langues, les nations, les localités, les villes, les cités, les enfants, les jeunes et les adultes. Les personnes influentes et de richesse comme des disciples. Des fonds, des effectifs et des ressources. Des dons spirituels et des ministères distincts. Des dirigeants, des hommes d'état et des prophètes. Des structures, des infrastructures et du matériel. La richesse, la grandeur et la gloire pour ses desseins. Autant de biens et bénédictions que le Seigneur donne à son peuple de la CMCI en cette année. Et par-dessus tout, le Seigneur se donne lui-même à son peuple dans sa plénitude. Je vous donne les bénédictions et la faveur de votre Dieu. Et avec tout cela, je me donne moi-même à vous dans la plénitude. Je me donne à vous moi-même en plénitude et de façon irrévocable. Je suis l'Éternel. Mes enfants, Venez avec moi dans mes plans et mes dessins. Venez avec moi dans la moisson des nations et des peuples. Venez avec moi pour être partout, mais tout en étant invisible à l'ennemi. Venez avec moi dans ma victoire sur le monde et ses systèmes. Après avoir invité son peuple à venir avec lui dans sa victoire sur le monde et les systèmes, le Seigneur promet de faire des choses étonnantes pour nous et au travers de nous. Des miracles, des signes, des prodiges étonnants, des résultats, la moisson et le succès étonnant, des expansions, des explosions et des extensions étonnantes, des choses étonnantes et des résultats étonnants. D'avantage de promesses de bénédiction du Seigneur toutefois, il interpelle l'Église à ne pas poursuivre des miracles, à ne pas poursuivre les richesses, à ne pas poursuivre le succès, à ne pas poursuivre la gloire et la grandeur, mais plutôt la moisson, les âmes, le but global de l'œuvre, l'objectif de la phase 3 et sa gloire. Mais ne poursuivez pas des miracles. Ne poursuivez pas la richesse. Ne poursuivez pas le succès. Ne poursuivez pas la gloire et la grandeur. Vous poursuivrez la moisson. Vous poursuivrez les âmes périssantes des hommes. Vous poursuivrez le but. Vous poursuivrez l'objectif de la phase 3. Vous poursuivrez ma gloire. Vous poursuivrez le fait que je sois glorifié. Vous me poursuivrez comme votre plénitude et votre félicité. Et je me donnerai moi-même à vous. Ainsi dit le Seigneur, votre Dieu est votre roi. C'est donc étant rassuré de la pleine présence du Seigneur avec eux et étant chargé de bénédiction et d'équipement pour le succès au cours de cette nouvelle année que les saints de la CMCI à travers le monde entament ce temps 2021. Pour cette entrée en 2021, c'est le site du lycée municipal de Koumassy qui a été retenu pour la nuit de louange d'action de grâce de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Abidjan, suivant un résumé de cette grande rencontre qui a été marqué, bien sûr, par la louange, la danse, la célébration du Seigneur et surtout le message d'orientation du leader national de la CMCI en Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meignet. Les semeurs étaient aussi au rendez-vous pour assurer la louange à offrir au Seigneur au cours de cette grande rencontre, suivant le reportage de la rédaction. Les saints de la CMCI à Abidjan ont consacré la nouvelle année 2021 à l'éternel, à l'occasion de leur traditionnelle nuit de louange, de témoignages et d'actions de grâce. Pour cette édition 2021, c'est le lycée municipal de Koumassy qui a accueilli cette grande rencontre qui a conclu l'année 2020 et introduit l'année 2021. Près de 11 000 frères ont répondu présents à ce saint rendez-vous au cours de laquelle le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, a partagé à l'église les orientations du Seigneur pour cette année. Une année où le Seigneur ramène toute l'église au caractère fondamental de la foi dans la conquête et tous les aspects de la vie de l'église. Le croyant ne peut rien s'il n'a pas la foi. Parce que dans les desseins de Dieu, c'est par la foi que le juste doit vivre. S'espérant des messages du Frésac portant sur la foi, le pasteur Meignet a introduit l'église dans une dimension plus profonde de la foi comparativement aux considérations ordinaires et afférentes. Rappelant toujours le message du Frésac, il a instruit l'Assemblée sur la nécessité de développer des sites actifs de la foi qu'il définit comme un sentiment d'assurance qui découle de la sainteté du croyant. Le péché est donc le premier ennemi de la foi et la répentance concourt à la restauration de ces sites où la parole de Dieu trouve une racine pour atteindre son but dans la vie du croyant. La foi tient son origine dans le cœur de Dieu. Il a dit, La foi tient son origine dans le cœur de Dieu. Je vais aller doucement noter ça. Ça, c'est l'enseignement du Frésac. Je vais aller doucement, donc je vais le dire. C'est le enseignement du Frésac. Il dit, La foi tient son origine dans le cœur de Dieu. La foi tient son origine dans la parole de Dieu. La parole qui est proclamée vient étant chargée d'assurance parce qu'elle sort du cœur de Dieu. dont elle vient avec une capacité de coller, de se fixer quelque part. Donc, elle vient avec une capacité de se fixer quelque part. Et il appelle l'endroit où la parole cherche à se fixer, il appelle ça les sites, les sites actifs. Donc, il appelle le endroit où la parole should stick. He calls them active sites. Vous notez, la sainteté write this down, that holiness crée les sites actifs. Creates active sites. Le péché bloque les sites. Sin blocks the sites. Le péché bloque les sites. Sin blocks the sites. Si tu vis dans le péché, if you live in sin, tu n'auras jamais la foi. you will never have faith. Tu auras toujours la culpabilité. You will always be guilty. Tu vas toujours ressentir que tu n'es pas prêt, tu n'es pas digne. You will always feel that you are not ready, that you are not worthy. Il n'y aura pas d'assurance. il n'y aura pas d'assurance. Nous pouvons décider que ce matin, ce premier jour de l'année 2021, nous allons offrir au Seigneur des cœurs remplis de sites, des sites pour captiver la parole. Ce fut aussi une nuit de salut au cours de laquelle 86 âmes ont été gagnées au Seigneur. Chacune des 11 zones spirituelles de l'église d'Abidjan ont rendu compte à l'église de l'œuvre accomplie et des bienfaits du Seigneur dans leurs différentes localités. Nous étions 4191 4191 et à ce jour nous sommes 4689 4600 Ces comptes rendus ont suscité d'abondantes actions de grâce lesquelles actions de grâce se sont jointes à l'atmosphère de joie exceptionnelle qui a marqué cette rencontre. En effet sous la direction des sémeurs qui ont conduit l'église à célébrer l'éternel les saints ont rendu grâce à Dieu et ont célébré la bonté et la fidélité de l'éternel qui les a portés pendant les 365 jours de l'année précédente. Ils ont surtout renouvelé leur engagement à marcher davantage avec Dieu et surtout à donner la nation à Jésus. L'un des points marquants de ce festival de louanges et d'actions de grâce des saints de la CMCI à Abidjan fut la présentation du second album de la chante Graciel un album de 8 titres intitulé J'attendrai que l'église a pu découvrir prier à cette rencontre. La trompette de la conquête de la nation et du salut des âmes a déjà sonné ici à la CMCI Côte d'Ivoire précisément à l'église d'Abidjan à l'occasion de cette nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 la proclamation de l'évangile a été au rendez-vous et ce sont près de 100 âmes qui ont été transférées du royaume des ténèbres au royaume des lumières de notre Seigneur Jésus-Christ plus de détails avec Corinne Ecra L'année 2021 a bien aussi commencé par une moisson abondante des âmes perdues moissons qu'on pourrait qualifier de prémices pour cette nouvelle année près de 100 âmes ont reconnu la puissance salvatrice du Seigneur à travers la prédication du pasteur Boniface Meillet leader de la CMCI en Côte d'Ivoire Il n'aimait pas le monde Il dit tu aimes le monde Dieu est contre toi Si tu aimes le monde Dieu est contre toi Tu deviens ennemi de Dieu Si tu veux commencer une nouvelle vie avec Jésus Si tu veux commencer une nouvelle vie avec Jésus Lève-toi et viens C'est précisément autour de 4h du matin après avoir livré son message sur la foi que le pasteur Boniface Meillet dans son manteau d'évangéliste a prêché l'évangile avec autorité invitant tous les pécheurs à abandonner le péché pour se réconcilier avec Dieu par la vraie répentance Si tu refuses Jésus même si tu dors dans un temple tu ne verras pas Dieu Ton problème c'est que tu as rejeté celui qui pouvait te sauver au nom de Jésus Satan je te juge retire-toi au nom de Jésus-Christ nous libérons nous libérons tous captifs elles ont été arrachées avec violence des mains de Satan pour les introduire dans le royaume de Dieu une action prophétique qui laisse entrevoir que 2021 est aussi pour les fidèles de la CMCI en Côte d'Ivoire une année d'évangélisation hardie ainsi c'est avec beaucoup d'insistance que l'auteur du célèbre livre Sortez du milieu d'eux a pu les convaincre de revenir à Dieu le Père d'abondantes prières ont été élevées au Seigneur au cours de cette rencontre et surtout le ministère de délivrance a été rendu par l'orateur le pasteur Boniface Meignet à cette occasion plusieurs délivrances ont été enregistrées Corinne Ecra était sur les lieux suivant son compte rendu Jésus-Christ à la croix a porté nos péchés et a porté nos maladies Le passage de la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021 a connu un moment intense de prière Toutes sortes de prières ont été adressées à Dieu le Père prière d'action de grâce de bénédiction prière de combat et de délivrance pour commencer l'année 2021 en beauté Comme on peut le constater l'ancien temps du lycée municipal de la commune de Koumassy s'est transformé en un camp de délivrance dérangé par la présence glorieuse du Seigneur Jésus-Christ les démons n'ont pas pu résister Ils criaient ça et là pour sortir des vies J'ai prise J'ai prise J'ai prise toute parole que tu as utilisé que tu as utilisé que tu as utilisé pour la Bacacha Manifestement la main de l'éternel a agi pour sauver et pour délivrer tous les captifs La prière de guérison en faveur de tous les malades n'a pas manqué en cette nuit C'est par des proclamations que le pasteur Boniface Meunier a engagé la prière contre les démons de la maladie Toutes les maladies physiques comme spirituelles même celles dites incurables ont été mises sous contrôle Pose la main sur ta tête Dis-toi maladie Tu n'es pas épargné Il est écrit Par ses maîtres Nous sommes guéris Nous sommes guéris Nous sommes guéris Les mots de nerfs Les mots de nerfs Les mots d'articulation Les mots d'articulation Dis au nom de Jésus Que le progrès spirituel Sois évident pour tous Le progrès spirituel L'amour de Dieu L'amour de Dieu Le service de Dieu Sois aisé pour tous Dis-nous bénissons l'année 2021 Lève ta main droite Et nous bénissons La nation Nous bénissons La Côte d'Ivoire Nous bénissons La paix au nord La paix au sur La paix au centre La paix à l'est La paix à l'ouest La paix dans les familles La paix dans les foyers La paix partout Partout dans les bureaux La paix dans les lieux Les services Dis-nous enchaînons Les démons Les violences Au nom de Jésus C'est avec des coeurs libres Et joyeux Que chacun entame La nouvelle année Ce fut une nuit De louanges D'adorations D'actions de grâce De consécration au Seigneur De réception Des directives du Seigneur Pour une meilleure année 2021 Et aussi Une nuit de témoignages A cette occasion Les différents dirigeants Des zones De l'église d'Abidjan Ont rendu compte De l'oeuvre du Seigneur Entre leurs mains Ils ont particulièrement Mis l'accent Sur les faits Qui ont marqué L'oeuvre accomplie Dans la conquête des âmes L'implantation de l'église En cette année 2020 Notre reporter Arnaud Yébois S'est particulièrement Intéressé Aux témoignages Qui ont été partagés A l'église Au cours de ses comptes rendus Encore un mort Ressuscité Pour la douzième fois En Côte d'Ivoire Par la puissante main Du Seigneur Jésus Christ Telle était L'une des bonnes nouvelles Entendues Pendant le traditionnel Compte rendu des zones A cette nuit Du 31 décembre 2020 Par la voix Du frère Touvolier De la zone spirituelle D'Adjami Tu m'as donné le pouvoir De marcher sur les serpents Et les scorpions Tu m'as donné le pouvoir De guérir les malades Et de ressusciter les morts Parce que toi-même Tu as ressuscité les morts Et tu as vécu la mort En ton nom Je prie que tu donnes La vie à ma cousine Je l'ai appelé Trois fois Je l'ai appelé Trois fois La troisième fois La troisième fois J'ai senti Qu'elle a commencé A respirer Je senti Que elle a commencé A respirer Une pluie de bienfaits Qui montre La main agissante Du Seigneur Dans les zones spirituelles A l'exemple De cette maman Du troisième âge Qui a été délivrée Authentiquement De la haute sorcellerie Qu'elle a pratiquée Pendant 60 ans Amputo Elle a pratiqué La sorcellerie Je disais Pendant 60 ans Et depuis sa naissance Elle a été initiée Depuis le ventre De sa maman Le pasteur Goji de la Riviera Manifeste sa joie Pour une âme Qui est retournée A la bergérie Après 13 années De rétrogradation D'une soeur Que le Seigneur a restaurée A lui et parmi les saints Après 13 années De rétrogradation Après 30 ans De rétrogradation Akumasi Le frère Nemba Bénéficie en cette année 2020 D'une bourse d'études D'une valeur De 12 millions Sans oublier Un frère adulte Qui a été Miraculeusement Siconcié par le Seigneur A la fin D'un jeûne Il a obtenu Cette bourse De 12 millions Et il a commencé Pendant que je vous parle Les études Alléluia Même après un jeûne Il n'était pas Siconcié Et après Après 30 jours De jeûne Et il remarque Vraiment Il a été Miraculeusement Siconcié Il a réalisé Qu'il était Miraculeusement Siconcié Alléluia Des délivrances Des mariages Des restaurations Autant de bénédictions Observées Parmi les saints De la CMCI En Côte d'Ivoire Preuve De la présence Manifeste Du Seigneur Jésus Christ Durant l'année 2020 A Dieu seul Soit toute la gloire Tous les départements De l'église Étaient à l'oeuvre Pour assurer Le succès De cette nuit De louange Et d'action De grâce Notamment Le comité Santé Et le CDI Littérature Qui ont Respectivement Assuré la bonne santé Des frères Au cours De ce programme Et mis à la disposition Des saints Les différents livres Qui étaient Notons-le En promotion Suivant A bout de ramande Pour plus de détails La guerre Par la page Imprimée La nuit du 31 décembre A été une aubaine Pour le centre Évangélique De la documentation Et de l'information De vendre des livres Avec son assénal L'équipe Du frère Anno Josias Vendant des articles Chrétiens Nonneun de lui Le frère Aubin Kofi Expose des calendriers Des guides Des lectures bibliques Nous avons ici Le calendrier Et suivi Des lectures bibliques Nous avons Celui qui veut Lire la bible Deux fois l'année Nous avons Celui qui veut Lire la bible Trois fois l'année Nous avons Celui qui veut Lire la bible Une fois l'année Chaque jour Quand tu lis Il y a des cases vides Tu prends le but Tu coches Ça te permet Un mieux Survient De ta lecture bibliique De sorte que Si tu sautes un jour Tu pourras rattraper Ça facilement Ton dirigeant Ton frère disciple Peut contrôler Si tu lis la bible Tu peux aussi Le donner A tes disciples Pour que toi aussi Tu puisses contrôler La lecture publique S'ils ne lisent pas Cela vous indique Que les cases seront vides Il faut rapidement Mener les actions Pour les ramener A la lecture publique Voici une chose Extraordinaire Qui va aider Et révolutionner Les disciples Voir au Seigneur Pour ses instruments De conquête Et d'édification Dont dispose l'église Le comité médical Était là Installé dans une salle De classe Il reçoit une patiente Après quelques minutes De diagnostic Il rassure la patiente Comme je ne me porte pas bien Vraiment je suis Pénévoie Les docteurs Que me suent un peu Pour m'a donné Les médicaments Vraiment je vois Que ça va un peu D'accord Participer au festival De louanges et d'action Les grâces En pleine forme Tel était le challenge Que s'est assigné Le comité médical En cas de force majeure Que l'on pourrait en résister Sur le site Gloire au Seigneur Qui a gardé les frères En pleine forme Malgré la fraîcheur Et la poussière Au sorti de cette grande rencontre Nous avons recueilli Les propos de plusieurs frères Qui ont adressé Le vœu Pour cette année 2021 Et aussi Donné Les points Qui les ont marqué Au cours de cette nuit Notamment Le message D'orientation Du Seigneur Donné par le pasteur Boniface Meignet Lideur de la CMCI Côte d'Ivoire La suite En images Je rends grâce au Seigneur Et je lui dis infiniment Merci Pour cette grande veillée Qui l'a rendue possible Vous n'avez vu que Le temps a été très inspirant Parce que Dieu A été avec nous En 2020 Et Nous avons rendu place à Dieu Nous avons été Nouris Enrichis Bénis Le Seigneur nous a parlé Et nous partons d'ici Vraiment En faisant la place A Dieu dans nos cœurs Que le Seigneur Puisse nous bénir Cette année Dieu a demandé Que nous fassions Une alliance avec lui Une alliance Que chacun fasse Une alliance avec lui Si c'est dans la gestion Des finances Tu fais une alliance avec Dieu Et Que tu fasses tout Pour que dans ton cœur Il y ait la place Où la parole de Dieu Que se coller Vraiment Nous avons été bénis Nous partons Avec la foi Que cette année Nous sommes victorieux Le Seigneur nous a dit Qu'il y aura Des combats Cours Des combats Londs Des combats Difficiles Même Mais dans tout cela Nous serons victorieux Nous serons vainqueurs Et nous partons Étant Réfigurés Nous partons Ayant Été renouvelés Dans notre croix Pour aller finir Cette année C'est une année nouvelle Et nous disons merci Au Seigneur Nous bénissons Notre dirigeant Que Dieu a utilisé Puissamment Pour nous bénir Que toute la gloire Et bien au Seigneur Amen Nous avons passé Un très très bon 31 Le Seigneur a vraiment Agi efficacement Et nous avons compris Le message Nous allons travailler Sur les sites actifs De la foi Et je crois que Avec les proclamations De joie Les proclamations De victoire Que le Seigneur A faite Ce matin Nous sommes très heureux Et nous sommes très bien partis Pour une très bonne Et excellente année 2021 Que le nom du Seigneur Soit béni Amen Gloire à Dieu Nous sommes aujourd'hui 1er janvier 2021 Dieu nous a fait le privilège De vivre Et d'avoir notre Première nuit de prière Avec notre leader Le passé Pour ne pas se mener Nous avons été exhortés Sur la foi Et notamment Comment faire Pour ne pas détruire Les sites de la foi Sur lesquels La parole de Dieu La parole de Dieu Doit se poser Pour que ce soit Esprit et vie en nous Pour que la parole de Dieu Les promesses de Dieu Devienne esprit et vie en nous Et là Ça c'est une révélation Une grande révélation Pour laquelle je voudrais Merci à Dieu Et nous sommes partis Tous ici Avec beaucoup Au bout de l'engagement Au bout de l'éternation Pour que les sites De la foi Soit Tout le long de l'année Pour que notre vie Cette année Soit une vie Des témoignages Et je voudrais donc Diser merci à Dieu Pour cet enseignement Et pour les prières Qui m'ont accompagné Nous venons d'achever L'année 2020 Et nous sommes entrés Dans l'année 2021 Avec une parole du Seigneur Le Seigneur veut que nous Créions des sites De foi Avec des choses Sur lesquelles Nous devons nous appuyer Pour produire la foi Dans notre vie Afin de voir la vie de Dieu Et nous repartons aussi Avec la foi Que le Seigneur Jésus Appuie dans nos cœurs Ce n'est pas des choses Que nous devons sentir Mais c'est des choses Que nous vivons par la foi Que Jésus appuie dans nos cœurs Et nous devons être fort Dans notre homme intérieur Pour que cette année Soit une année de victoire La victoire est assurée pour nous Dieu est avec nous En nous Nous avons déjà la victoire Pour l'année 2021 Je bénis Dieu Pour cette orientation Et pour cette bénédiction Qu'il nous a apporté Que son nom soit béni Amen Les enfants de Dieu Très heureux Ont manifesté leur joie Aussi dans des moments Et dans des lois Dirigés par nos voyants Et par les heureux Seigneurs Et voilà Nous avons passé un moment Très riche Dans la présence de Dieu Nous répartons avec notre cœur Rempli de croix Poilée Construite Cette année 2021 Nous sommes donc à la fin Les saints sont en train de retourner chacun Chez lui à la maison Et nous bénissons le Seigneur Mais pendant ce temps La joie est toujours totale Et continue Derrière moi vous constatez Les seigneurs Qui continuent de prédonner les cantiques Et entretenir les frères Qui continuent de danser Là c'est l'amour fraternel C'est la joie Gloire soit rendue à notre Dieu Qui permet Et qui a permis Ce beau moment Ce beau moment Que nous avons Passé Dans sa présence Bonne fête donc à tous Et à toutes A nos valeureux Téléspectateurs De la radio Télévision Voix de la Croix Bonne fête à vous Et que Dieu vous bénisse Abondamment Toute l'église de Côte d'Ivoire A été au rendez-vous De ce festival De louanges Et d'actions de grâce Cette traditionnelle rencontre Qui conclut l'année précédente Et marque l'entrée Dans la nouvelle année A l'intérieur du pays Les frères ont aussi Célébré Les bienfaits Les bontés Et la fidélité Du Seigneur Qui a marqué Toute l'année 2020 Ils se sont assurés Du salut Des âmes Et Les orientations Du Seigneur Ont été données Par les différents Missionnaires Comme ici A San Pedro Où plus de 400 frères Ont répondu présents A leur principal Hall de rencontre Plus de détails De cet événement Dans nos prochaines éditions Voilà c'est ici Que s'achève Cette première édition Du journal de la RTVC Pour cette année 2021 Plus de détails Sur la nuit De louanges Et d'actions De grâce Vous seront donnés Dans la suite Du programme Nous tenons à vous réitérer Tous les vœux Les meilleurs De toute l'équipe De la RTVC Que la grâce La paix La faveur Et l'abondance Du Seigneur Vous accompagnent Tout au long De cette année Marchez surtout Dans la foi Authentique À travers laquelle Toutes les bénédictions Promises Du Seigneur Seront Votre partage Merci de rester Connecté Sur la RTVC La chaîne de la Bible À très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz